Musique Yo ! Nouvelle vidéo sur la classification des insectes, la dernière fois on a entamé le vaste groupe des holométaboles en se focalisant uniquement sur les hyménoptères. Aujourd'hui on continue notre périple en se basant toujours sur l'arbre de mise-offre et collaborateurs et promis, ce sera plus court que d'habitude. Puisqu'on va uniquement parler de 4 tout petits ordres peu connus du grand public. Bim, on attaque direct avec les rafidioptères qui rassemblent près de 260 espèces surnommées snakesflies par les anglophones, littéralement mouches-serpents. Bien vu Jean-Baptiste. Ils se caractérisent par un long cou, c'est-à-dire que le premier segment thoracique est allongé et oui, un peu comme les serpents Jean-Baptiste. En plus de ça, leur corps est plutôt longiforme, leurs deux paires d'ailes sont longues, membraneuses et ont un aspect véné bien marqué. La plupart des espèces mesurent entre 15 et 30 mm, donc c'est des petites bestioles mais qui sont quand même visibles à l'œil nu. De nos jours, il existe seulement deux familles de rafidioptères, les rafidiidées et les inocéliidées, qu'on peut observer dans les régions tempérées de l'hémisphère nord et c'est en Asie centrale qu'on retrouve le plus d'espèces. Mais il faut savoir qu'à l'ère mésozoïque, les rafidioptères étaient hautement diversifiés, comme en témoignent de nombreux fossiles trouvés dans toutes les régions du monde. La crise crêtacépaléogène a entraîné l'extinction de la majorité des familles tropicales et subtropicales. Les rescapés actuels sont donc des reliques d'un groupe d'insectes autrefois très important. Niveau reproduction, les adultes se livrent à une parade nuptiale élaborée, comprenant un comportement de toilettage impliquant les pattes et les antennes. Les femelles ont un ovipositeur grand et robuste qui est utilisé pour déposer les oeufs sous l'écorce des arbres et dans les petits endroits cosy. Les larves ont une grosse tête avec des mandibules bien saillantes. Chez la plupart des espèces, elles se développent sous l'écorce, mais d'autres vivent autour des troncs, dans les rochers ou dans la lisière du sol. La métamorphose de la larve en imago peut durer 2 à 6 ans. Et particularité intéressante, la nymphe est capable de se déplacer. Niveau alimentation, larves et adultes sont prédateurs de petits arthropodes à corps mous. Et pour cela, ils sont munis d'une excellente vision. Ici, vous pouvez admirer Dichrostigma flavipes, de la famille des rafidiidées, qu'on retrouve dans l'ouest de l'Europe. On enchaîne avec les grandioses mégaloptères. Là aussi, on est face à un petit ordre, avec 300 espèces décrites. Ridicule à l'échelle des insectes. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est la facilité avec laquelle on peut les reconnaître. Grosses mandibules et pièces buccales adaptées à la mastication. Toutefois, de nombreuses espèces ne mangent pas du tout à l'âge adulte, de la même manière que les éphémères, dont l'imagot est uniquement destiné à la reproduction. Impressionnantes ces mandibules, n'est-ce pas ? Mais totalement inoffensives pour les humains. La sélection sexuelle est LE principal argument de cette belle-père, puisque les mâles, un peu à la manière des lucanes, essayent de se retourner les uns les autres. Et en plus, ça leur sert un petit peu pour retenir les femelles pendant l'accouplement. Caractéristique très intéressante, parmi le grand groupe des holométaboles, c'est au sein des mégaloptères qu'on note le moins de différences entre les formes larvaires et adultes, comme je vous laisse en juger ici. Les larves se développent très lentement en eau douce pendant 1 à 5 ans. Et encore un truc original, la nymphe, donc l'équivalent de la chrysalide, elle, elle est entièrement mobile, donc un petit peu à la manière des rafidioptères, mais là, vraiment complètement mobile, avec des grandes mandibules qu'elle peut utiliser pour se défendre contre les prédateurs. Fuyez devant Corridalus cornutus, de la famille des Corridalidae, qui vit dans l'est de l'Amérique du Nord, dans les rivières à courant rapide. Mandibule en faucille de près de 40 mm de long, ça vous scotch, hein ? Le genre Cialis, de la famille des Cialidae, est le seul genre de mégaloptère qu'on retrouve en Europe. Le Cialis de la vase, Cialis lutharia, s'observe de mai à juin sur la végétation près des cours d'eau à faible débit, ou à proximité des étangs. Il vole très mal et ne s'éloigne jamais des eaux où les larves se sont développées. Ces dernières sont prédatrices de petits invertébrés, comme les gamards ou les acelles, qu'elles attendent en embuscade dans la vase ou sous les pierres. Allez, ordre suivant, le plus diversifié de cet épisode, avec près de 6000 espèces décrites. Les névroptères tirent leur nom de leurs deux paires d'ailes membraneuses possédant de nombreuses nervures. Et surtout, on reconnaît les larves super easy avec leurs mandibules plus longues que leurs têtes. On compte deux sous-ordres au sein des névroptères. Avec en premier celui des Myrméléontiformia, dont l'espèce la plus emblématique est sans aucun doute le grand fourmilion, Palpares libelluloides, de la famille des Myrméléontidées. L'adulte a une envergure de 10 à 12 cm, avec ses ailes nervurées et achetées de brins foncés, qui forment un petit toit au bout de l'abdomen noir et jaune, terminé par deux cercles chez le mâle. On peut le retrouver dans les champs, les prairies, où il se tient caché le jour, et s'active surtout le soir et la nuit à la recherche de proies. Mais bon, ce qui nous intéresse surtout chez le fourmilion, c'est bien sa larve, qui creuse un entonnoir dans le seul meuble, où, tapis au fond, elle attend la venue de petits insectes, souvent des fourmis, d'où son nom de fourmilion, qui viennent tomber dans son trou et se font happer, telles des billes de flipper. Et petit mécanisme que je trouve vraiment complètement dingue, si la proie ne glisse pas directement dans le piège, ou montre une certaine résistance, et bien la larve du fourmilion va lui envoyer des petits grains de sable, en utilisant sa tête comme une pelle, afin de la déséquilibrer et de la faire tomber. Pour en savoir plus, je vous conseille cette super vidéo d'animaux mode d'emploi, qui va sur le terrain, à la forêt de Fontainebleau, pour justement vous montrer les larves de fourmilion. Toujours dans le même sous-ordre, voici une magnifique famille, les Ascalafidés, qui sont souvent confondus avec les papillons ou les libellules, mais niette ! Voici l'Ascalafes souffrées, libelloïdes cocajus, qui fait très forte impression avec sa couleur noire et ses longues antennes terminées par de mignons petits pompons. L'autre sous-ordre, celui des Héméros biformia, compte des espèces très intrigantes, comme les membres de la famille des Mantispidés. Leur apparence se devine dans leur nom, puisque les Mantispidés possèdent des pattes à vent ravisseuses, comparables à ce que l'on retrouve chez les Mantes. Petite différence, les pattes ne sont pas utilisées pour le déplacement, et sont dépourvues de coussinets. Dans tous les cas, c'est un super bel exemple de convergence évolutive. Les adultes sont des prédateurs actifs, souvent nocturnes. Ici, vous pouvez admirer Mantispa styriaca, la mantispe commune avec ses 25 mm de long. Comme c'est cousine de la sous-famille des Mantispinés, cette espèce possède un développement larvaire assez spécialisé. Je m'explique. Les larves pénètrent à l'intérieur d'eux d'araignées pour rendre raider le contenu par un tube de type perceur-suceur qui est en fait formé par leur mandibule. La larve va ensuite carrément faire sa métamorphose à l'intérieur de l'oeuf d'araignée. Certaines larves font même de la phorésie, c'est-à-dire le fait de se faire trimballer par les araignées femelles, attendant l'étape de la construction du cocon pour se glisser dans les oeufs. Les transferts de larves d'une araignée à une autre sont possibles lors de l'accouplement des araignées ou alors quand il y a du cannibalisme. Il y a de nombreux groupes d'araignées ciblées avec son lot de mantispes spécialisés à chaque fois. On revient un petit peu au côté hyménoptères parasitoïdes dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Voici une autre famille de névroptères sur laquelle je vais pas dire grand chose. C'est celle des héméros biédés. Les adultes et les larves sont des prédateurs généralistes qu'on retrouve dans les prés, les champs agricoles, les vergers et les bois. Ici vous pouvez admirer Micromus variégatus. Par contre, attention à ne pas les confondre avec une autre famille de névroptères, celle des chrysopidés dont le représentant le plus connu est le lion des pucerons, Chrysopa perla. Bon, pas de surprise ici, dans son nom, il rend de grands services au monde agricole en consommant quantité de pucerons. Sa larve brune possède de longues mandibules qu'elle utilise également pour décimer les pucerons. Dernier ordre pour cet épisode avec les très méconnus Strepsipter, rassemblant plus de 600 espèces pour le moment. Ce sont des insectes parasites très très petits, voire microscopiques. Précisément, ce sont des endoparasites d'autres insectes. 34 familles parmi 7 ordres d'insectes sont parasitées, comme les abeilles, les guêpes, les cicadelles ou encore les blattes pour ne citer que quelques groupes. Il y a de grandes différences dans le développement des mâles et des femelles parmi les Strepsipter. Donc, on va un petit peu s'attarder là-dessus. Les femelles passent toute leur vie à l'état larvère, à l'intérieur du corps d'un hôte. C'est ce qu'on appelle la néothénie. Elles n'ont pas d'yeux, pas d'antenne, pas de patte, pas d'aile. Un poquito le sommes quand même, mais bon, respectez leur mode de vie. Jusqu'à 90% du volume abdominal de l'hôte est occupé par une femelle Strepsipter. Un jour, un mâle viendra la féconder, puis elle va mourir en se laissant dévorer par sa progéniture. Les larves sortent alors du corps de la femelle et se mettent en quête d'un hôte activement, car elles n'ont qu'un temps limité pour trouver un hôte avant d'épuiser leur réserve de nourriture. Elles sont capables de faire des bonds pour atteindre un insecte intéressant, puis elles s'infiltent entre l'endocuticule et l'épiderme. Pour cela, elles sécrètent des enzymes qui ramollissent la cuticule de l'insecte. Généralement, les larves entrent par la cavité abdominale de l'hôte, mais certaines espèces passent par les pieds ou alors elles rentrent dans les œufs. Une fois à l'intérieur de l'hôte, elles subissent une hypermétamorphose et deviennent une forme larvère moins mobile et sans pattes. Le truc un peu insane dans ce processus, c'est que la larve de Strepsidaire va ensuite inciter son hôte à produire une espèce de sac à partir de ses propres tissus. La larve s'encapsule dans cette sorte de cocon afin de se protéger de la réponse immunitaire de l'hôte. Les larves passent ensuite par 4 autres stades et si c'est un mâle, il se nymphose et prend son envol et si c'est une femelle, elle reste larve à l'intérieur de l'hôte toute sa vie. Du coup, c'est assez bizarre, mais seuls les mâles atteignent le stade adulte. Ils sont dépourvus d'appareils digestifs mais sont équipés d'un système sensoriel extrêmement performant pour repérer les phéromones émises par une femelle à l'intérieur d'un autre hôte. Une fois la femelle localisée, il va étancher sa soif sexuelle et mourir dans la foulée. Les scientifiques ont beaucoup de mal à repérer les mâles streptiptaires et les entomologistes utilisent généralement des cages contenant des femelles vierges pour les attirer. Caractéristique également très intéressante au sein de cet ordre méconnu, les mâles adultes ont des yeux uniques parmi les insectes. On les apparente souvent à ceux d'un autre groupe d'arthropodes éteints, les trilobites phacopina. Au lieu d'avoir un œil composé de centaines ou de milliers d'homatidies qui produisent chacun un pixel de l'image entière, les yeux des streptiptaires mâles ne sont constitués que de quelques dizaines d'œillets qui produisent chacun une image complète. Pour faire simple, c'est un peu comme s'ils avaient plusieurs yeux à coller entre eux, leur donnant une puissance visuelle bien supérieure à celle des autres insectes. Et en fait, ça donne une espèce d'apparence de grosse mûre. La classification interne est vraiment bordélique et on ne va pas vraiment s'y attarder. Au sein de la famille des myrmeco lacidés, on a des mâles qui parasitent les fourmis tandis que les femelles parasitent les orthoptères. Ce qui est quand même assez what the fuck niveau évolution pour le souligner. Les streptiptaires ont longtemps été considérés comme un groupe frère de deux familles de coléoptères, les méloïdées et les ripiphoridées car ils ont un développement parasitaire et une réduction des ailes antérieures similaires. Mais des études moléculaires plus récentes les ont plutôt rapprochées des diptères. Et encore d'autres études affirment en fait que non, pas du tout. Du coup, ça reste un petit mystère entomologique à part entière. Les espèces les plus connues appartiennent à la famille des stylopidées qui parasitent les hyménoptères. Ils se présentent sous la forme de petites excroissances qui dépassent entre les plaques abdominales. Ici, vous pouvez admirer l'espèce Stylops melitae qui est connue pour modifier le comportement et même la morphologie de son hôte, le parasitisme provoquant souvent carrément une stérilisation. Et voilà, c'est déjà terminé pour cet épisode sur la classification des insectes partie 5. Je vous l'avais dit que ce serait court, mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois on va prendre tout notre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo. Suivez-moi sur le petit compte Instagram Arthroxida que j'ai créé il n'y a pas longtemps où je présente des petits extraits de sortie nature. A chaque fois, je présente une espèce et je tape dans tous les groupes taxonomiques. Pareil, suivez-moi sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne YouTube, lâchez un like, envoyez-moi des petites lettres d'admiration, j'adore ça. Et moi, je vous dis à la prochaine pour parler du groupe le plus diversifié sur Terre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501